Yo tout le monde c'est Nrim et aujourd'hui on est sur une vidéo mais pas n'importe quelle vidéo une vidéo sur Pascal le grand frère donc SOS ma famille est en danger un mec Julien j'ai voulu qu'il fasse son lit il n'a pas voulu Julien tu arrêtes de me pousser mais je m'en bats les c***** tu viens pas à côté de moi je suis pas un coaching ball moi ça c'est ce que tu crois tu comprends pas que j'aime pas quand tu te colles à moi elle me collait elle regardait mes messages elle regardait ce que je faisais sur mon téléphone bouge parce que je vais partir j'ai pas envie t'es sûr tu vas où regarde comme elle a pas voulu partir c'est moi qui est parti du coup ça m'a énervé ouvre la porte ce qui est fou c'est que déjà la porte porte des stigmates de la violence de Julien Julien j'ai pas envie de casser la clinche ouvre la porte j'ai pas envie de casser la clinche mais la clinche elle va être obligée de la casser si elle veut rentrer la porte déjà elle est bousillée moi j'en finirai perso ouvre ce matin j'ai pas abandonné je me suis dit il est temps qu'il se bouge tu vas quand même pas me casser un bras j'aime vraiment que j'ai pas peur même si au fond de moi j'ai énormément peur quoi je vais pas mes affaires qui me casse les tu vas voir si tu recules non recule parce que je vais péter un câble si tu me colles en fait il me menace il est capable de me pousser de sa chambre de te casser quoi lâche moi je t'ai dit que tu sors pas t'as compris tu vas voir si je vais pas sortir le révolter et je vais le calmer j'attends que ça d'ailleurs on va voir qu'il me joue le bonhomme recul je dois faire mes cheveux pour sortir j'en ai ralassuré tes cheveux au couta avant de sortir j'ai quand même été faire mes cheveux parce qu'il était un petit peu décoiffé quoi je me coiffe chez moi pas pour rester propre le physique c'est quand même important on donne une image de soi je veux pas passer pour un geek négligé je suis maniaque du cheveu ouais ouais ça joue beau gosse presque il se maquille mais à quoi ça sert quand on parle de cette façon ça sert à rien mais pas de lac mec mais parle correctement et ça là que je vais lui faire avaler ça continue je t'ai dit que tu sortirais pas et quand je te dis tu sors pas je m'a pas sûr pas je moi non julien je t'ai dit non tu sortira pas ok bon déjà ok bon déjà on voit on voit qu'il il apprend besoin de pastel je vais je crois qu'il attend encore quelques minutes puis je vais passer jusqu'à passer à le grand frère je voulais pas frapper sur ma mère et du coup ben j'ai frappé sur la porte il aime bien tout casser il est plus fort que moi c'est très difficile à gérer quoi julien tu te confies il a quand même mis son pantalon il s'est enfoui je suis parti de chez moi juste pour l'emmerder quoi pour la faire chier deux ados surexcités par les jeux vidéo un climat de guerre permanent au sein de la maison une mère dépassée dont la chambre constitue le dernier havre de paix quand je rentre dans ma chambre moi c'est hop je mets un peu musique garou là j'ai mis garou parce que bon on va passer direct à pascal le grand frère ah voilà julien et nicolas deux frères déconnectés des réalités deux ados shooté à l'ultra violence des jeux vidéo une maman sans autorité face à des enfants de se frapper de manger à n'importe quelle heure retrouver une vie normale quoi pascal j'accepte pas trop son autorité et la personne pour m'aider franchement non pas ce qu'elle est arrivé j'avais peur en fait je me suis dit oula il est là quoi bonjour ce soir c'est vraiment pascal en vrai quoi donc j'ai paniqué expliquez moi un petit peu la situation pourquoi vous êtes arrivé là j'en ai aucune idée peut-être que j'ai laissé trop faire sans doute la maman je la sens fébrile je la sens perdue je la sens faible elle est dans mon corps je présume sans doute je ne suis pas montée voir bon je vais y aller vous inquiétez pas ça va faire un peu de bruit je vais la réveiller à ma façon j'ai peur quand une fois ce qu'elle est arrivé avec sa trompette je me dis julien elle m'a pété une carpe quoi par ce qui est dingue c'est qu'il est quand même 13h40 d'où à 13h40 on est encore dans un lit en train de dormir donc je peux vous garantir que je vais les réveiller parce que demande à mon frère si c'est normal de rester à 15 heures encore dans le lit surtout demande à mon frère vas-y je suis très en forme je me suis ah j'ai pas vraiment eu de mots là j'étais un peu bouche baie c'est bon on est réveillé ou je continue on va dire un réveil militaire quoi avec sa petite trompette on se réveille jeune homme je vois que tu es déjà debout quand il est rentré dans ma chambre je me suis dit merde tu fais quoi là maintenant je me lève ça va pas tourner comme avec ma mère ah ok nicolas c'est celui-là c'est le moche julien c'est le bg en fait c'est comme moi moi c'est julien mon frère c'est nicolas voilà sauf que moi je suis pas dur on n'est pas dur quoi mon frère et moi on n'est pas à chien voilà on y va garçon sinon j'ai vu de la bombe sur tes oreilles je me dis mais ça va y a pas de cris c'est déjà bien c'est magique je vous laisserai si vous voulez encore les garçons sont descendus on disait trouver un peu bizarre tu te rendors je te réveille j'étais à moitié endormi lui bah il gueula du coup ça m'a fait chier au début je voulais lui dire d'aller se faire foutre quoi et partir quand je reçois des gens je les accueille c'est pas votre cas déjà vous démarrez mal 13h40 vous êtes au pieux efface moi ton sourire parce que je suis pas là pour rigoler moi avec toi tu vois moi j'ai été un peu arrogant avec lui je me suis pas laissé faire dès le début je voulais lui prouver que j'étais pas facile à impressionner tu es à quel âge 15 t'es à l'école non moi j'y suis mais je vais pas ah t'es à l'école mais tu n'y vas pas ok ça te fait chier l'école c'est ça ok nicolas 15 ans il va pas à l'école enfin il est enfin il est commande mais il est quand même de mes potes avant en fait pas un métier qui peut te passionner entre qui peut t'intéresser pilote d'avion ou pompier pilote d'avion faire des études mon garçon donc c'est bien pilote d'avion si rien tu veux piloter pas de problème je vais te mettre un jeu avec des avions ça a été pilote d'avion dans ton pieux sauf que c'est dehors que ça se passe si tu veux piloter mais c'est un petit con après il me s'est dit même frais une histoire du coup il savait plus quoi faire j'avais plus quoi dire t'as 18 ans en dehors des jeux qu'est ce qui te passionne l'armée c'est pas 14 heures debout l'armée c'est 6 heures du matin drapeau salut j'étais on y va et puis c'est parti quoi mais mon état d'esprit à ce moment là c'est qu'on est un peu dans la merde quoi dans ce sac je vais vous montrer ce qui est ça ok je continue je pense que vous avez compris il va nous faire un bavé quoi moi je me change en 6 minutes 30 au delà 10 minutes 30 si vous n'êtes pas prêt les gars je pense qu'on va pas rire il nous a donné 6 minutes 30 pour s'habiller et tout ça mais pour moi c'était impossible on y va on met Nicolas il savait pas où ses vêtements étaient donc je suis monté quoi j'ai fait 6 minutes 30 ça va vite pas tranquille ça va au début j'étais confiant mais après une fois que j'ai vu que le temps commençait à tourner je me suis là ça va pas encore que je fasse mes cheveux non y'a pas je vais aller courir c'est pas la peine et dépêche toi pas mal moins de quatre minutes ok je vais faire passer ok ok charleroi on arrive sur le stade on est sur la piste d'athlée et là je sens chez eux une panique et moi j'entends pas tout ça l'activité on est là on va la faire ils vont la suivre donc là on va faire un tour de stade tranquillement pour s'échauffer et après on va rentrer dans le dur dans le très dur tu veux vraiment rentrer dans l'armée tu vas me montrer ce dont tu es capable on va voir ça ok suivez moi allez quand on s'est mis à courir ben je regardais mon frère je me demandais si ça allait aller du bus c'était assez facile quand c'était juste un tour de piste 3 2 1 go il est à l'endroit dont tu revêtes là j'avais mis mon pantalon à l'envers un peu avec le stress et tout ça quoi les six minutes à peine pour s'habiller et du coup là il a commencé à se moquer de moi c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas c'est pas s'habiller à 18 ans c'est un constat mais tes affaires à l'endroit déjà la moindre des choses il a mis son pantalon à l'envers comme le roi dagobert c'est peut-être comme ça que je devrais l'appeler visiblement ça te plaît pas ça t'énerve ce que je te dis ouais ça t'énerve ça t'énerve tu veux t'énerver vers toi vas-y je t'écoute parle moi ça t'es chier d'être là tu fais exprès je le teste et ça fonctionne et il pète un plomb t'assumes pas tu veux faire l'armée finalement tu veux rien faire dès qu'on te parle un petit peu haut tu le prends mal tu prends la mouche c'est ça pourquoi il fait ça fin il n'arrivera pas être au dessus de lui mais il essaye quand même ça sert à rien pour ça je suis en train de te parler dis moi s'il va pas pourquoi tu te renfermes regarde moi regarde je suis quelqu'un qui sait que ça c'est facilement qui prend tout au sérieux quoi je vais te pousser je sais pas je sais vous me connaissez pas vraiment mais je suis comme lui en fait je suis comme je suis vraiment comme lui en fait tout ce qu'il vient de dire bon je m'énerve ouais non je peux m'énerver facilement je peux pas facilement mais vas-y on peut dire comme ça quoi et je peux prendre aussi très mal facilement tabou je pense à vous j'écris avec pascal je suis pas trop pourquoi j'étais pas bien quoi je me demandais si mon frère allait revenir j'ai peur qu'il voulait pas que ça s'arrange arrête de point ouais bonne nuit c'est à l'image que tu vas donner toi ton image elle est déjà dégueulasse elle est déjà pourri parce que tu fais au quotidien à mal parler à ta mère etc quand il a commencé à me parler avec j'écoutais pas vraiment quoi maintenant tu m'as dit clairement tu as besoin être aidé donc forcément je vais te pousser à bout je vais te pousser à bout là je deviens un petit peu plus doux mais je reste quand même ferme on se pose lui et moi face à face et on discute vous devez apprendre les gars surtout toi à écouter quand on vous parle et arrêter de péter des câbles pour rien je comprends parce que là tu as pété un câble pour rien il n'y a aucune raison tu as cru que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui qui supporte pas les ordres il pense que je suis là pour l'humilier alors pas du tout je suis là pour l'élever c'est que tu me connais pas garçon tu ne me connais pas alors dans ce cas c'est parce que je fais qu'on travaille l'élever attend il vient dire qu'il est là pour l'élever tu crois que c'est son père je sais que c'est son travail genre il élève la personne mais c'est pas non mais dire qu'il élève c'est un peu genre père quoi non vous croyez pas je dis pas je vais y arriver avec toi mais au moins je vais essayer dans ta vie tu auras rencontré un mec qui va essayer de t'aider voilà tu prennes comme ça 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 m'a marqué du coup ben c'est là que j'ai compris à part lui il y a personne qui est là pour m'aider quoi on y retourne tu as envie ou pas sûr alors là c'est bien ça ça motive tu vois quand pas ce qu'elle est revenu mon frère et qu'on a fait les exercices ouais j'étais soulagé ok face à moi allez face à moi face à moi allez motion pour les pompes on y va fais ma confiance elle va sortir je vais faire en sorte que toute cette merde là que t'as en toi là tu me la sortes tu comprends on est ensemble maintenant t'es plus tout seul ok pareil t'es avec moi les gars faut être meilleur que moi je me mets en mode commandant militaire puisque j'ai fait l'armée donc je vais donner des ordres et puis on va les pousser dans leur tranchement on y va pour l'everpise j'en vais écarté go à plat ventre on touche les oreilles on se redresse deux allez en bas non mais à l'école j'apprends ça on va pas ça pas toucher mais voilà les c'est presque ça mais dans trois dans trois ans c'est ça je vais apprendre c'est ce qu'ils sont en train de faire là tout de suite et je vais apprendre c'est 10 à l'éternier abonnez pas les bras je peux plus je suis pas bien là je sais tu vas vaut mieux j'ai pas joué à des étoiles ouais normal normal là je l'ai senti passer quoi je me suis dit la fin de temps j'ai pu faire de sport quoi tu vois regarde le fait d'être enfermé chez vous les gars ça donne ça j'avais mal aux jambes j'avais le coeur qui bat c'est assez vite quoi c'est tout ce que tu as accumulé là tout ce qui est en toi de dégueulasse tout ce qu'il y a de mauvais là il va sortir toutes les tripes je le pousse tellement à bout qu'il est prêt à vomir allez faut que ça sorte si ça sort pas on continue allez julien il est au bord du malaise il reste quand même il est là il comprend surtout qu'il va falloir qu'il fasse des efforts l'armée si tu veux la faire vraiment faut que tu sois exemplaire aujourd'hui tu montres le mauvais exemple double moi montre moi qui peut être meilleur que ça d'accord trois deux un go allez c'est le dernier arrache toi arrache toi arrache toi arrache toi allez 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 voilà tu veux cette fin de journée là je suis épuisé et du coup pas très bien quoi avec tout ce qui s'est passé de la journée j'étais fatigué parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus fait j'avais mal aux jambes mal aux bras ils voulaient qu'arrêter et puis être tranquille bon on a fini pour les exercices sportifs bon je vois que physiquement t'es pas encore là mais c'est pas très grave tu as la volonté ça ça me plaît moi je voulais lui prouver que j'étais capable que j'étais pas ben nas quoi pour demain matin je vais venir très tôt je vous dis pas quelle heure on y va ouais allez venez soit ils dorment soit ils font nuit blanche mais s'ils font nuit blanche il est hors de question qu'ils puissent dormir dans la journée je les mets face à la responsabilité et dans la tâche débarque je débarque très tôt il est 5 heures du matin lorsque pascal arrive chez les deux frères tout le monde est déjà sur le pont dans la maison d'en face où habitent les grands-parents de julien et nicolas bon bonjour monsieur qu'est ce que vous êtes arrivé ce matin j'apprends que son grand-père a fait une chute c'est cogner la tête je viens pas pourquoi j'ai eu peur du coup j'avais plus vraiment envie de partir avec pascal tu fais ton cinéma commence pas bon je vais passer ce moment je vais aller direct là où il voilà voilà on va aller là parce que je veux plus qu'ils aient nos repères on est sur la plage c'est vaste il n'y a pas de bois personne peut s'échapper on est loin de tout et surtout loin de chez eux bon alors vous travaillez pourquoi je vous emmener ici faire du sport courir bon là déjà c'est au stand vous les français qui me suivent sûrement vous savez pas c'est toi mais moi étant belge moi même je sais c'est où j'ai été voilà j'explique mal mais je vous dis juste j'explique que c'est au stand s'il y a des français aller au stand c'est une belle plage mieux que chez vous peut-être regarde regarde respirez les gars l'air frais l'air pur chez vous vous êtes enfermés dans une bulle dans un microcosme virtuel de jeux vidéo d'insultes de bagarres de mal être donc là si tu as envie de te barrer bah barre toi ce que je sais que ça explose ici et ça reste ici ok comme ça tous ces souvenirs là on les laisse là pour se réchauffer les mains je vais vous donner des gants qu'est ce qui t'énerve chez toi ta mère elle t'énerve pourquoi elle t'énerve parce qu'elle défend tout le temps mon frère ah ça c'est bien ça et elle défend comment je sais pas qu'il y ait une embrouille c'est de ma faute ok vas-y lève toi au sol parce qu'il a raison non il a raison il a raison et tu penses que c'est normal non pourquoi je vais défendre les deux non ça me plaît pas qu'est ce qui te plaît pas que ça sent lui chouchou julien en fait est jaloux de son frère il ne se sent pas aimé il se sent pas apprécié à sa juste valeur ce qu'on regarde c'est nico c'est le préféré qu'est ce que vous pouvez lui reprocher à votre maman peut-être de pas avoir pris assez soin de nous ah allez dis le lui ça parce que là va t'écouter ok moi tout ça je vais lui montrer tu vois tu vois je sens que tu es bien énervé là ok votre père ce qu'il a été là pour vous depuis tout petit pas vraiment pas vraiment ok toi t'as la haine toi ou pas ouais fait de pas avoir de papa de part grandit avec lui montre moi toi ce que tu ressens ouais il ya un petit peu plus de patates là t'as manqué de quoi toi avec ton père d'amour encore 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 manque d'amour ouais et toi qui s'occupe de ses autres enfants et pas nous ouais c'est pas mal ça allez défendre toi c'est ça c'est tout ce que tu as à quoi tu penses à quoi tu penses vas-y vas-y allez à tout le mal que je fais ouais et là tu te fais du bien à me frapper tu te fais du bien ou pas vas-y allez 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 encore encore allez encore 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 quoi je sais pas il est où mais moi j'ai besoin du mien j'ai 70% va voir chez moi peut-être ok les gars moi déjà si il m'aurait encouragé à le à le taper je l'aurais pas fait parce que voilà j'ai point tapé parce que le grand frère c'est pastel quoi défendre toi défendre toi allez 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 je sens qu'il ya de la haine je sens qu'il ya de la hargne et il me donne rien il est fermé allez défendre toi défendre toi j'ai pas totalement réussi à la faire sortir toute ma haine j'avais du mal à parler à dire les choses toi et toi là vous faites chier là les deux là vraiment qu'est ce que je fous ici mais qu'est ce que je branle avec des mecs comme vous sur déconner je veux qu'on parle je compare de ton problème qui est là pourquoi tu fleurs quand tu te bats pourquoi tu serres les points et toi pourquoi t'as la haine contre ta mère et contre ta mère tous les deux parce que le problème c'est aussi votre maman qu'est ce qui te bloque d'accord venez 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 dis moi je n'arrive pas à parler pourquoi tu n'arrives pas à parler qu'est ce qui te rend si mal en ta peau pour que tu sois comme ça dis moi tu m'as vu à qui tu en veux à ta mère tout le monde ma mère mon père ma famille quoi tu leur en veux pourquoi pas faire assez attention à moi peut-être toi en fait ce qui te manque finalement c'est qu'on fasse attention un petit peu à toi qu'on te donne de l'amour c'est ça ma mère c'est tout pour nous même si on lui en fait bavé au final ça reste notre mère c'est encore difficile de parler de mon père je lui en veux de pas être présent en tout cas pas assez pour moi il est inexistant quoi t'as le droit de réclamer cet amour là toi ça va ouais ça va même chose aussi allez les gars moi je fais pas oui c'est comme ça quand j'ai vu mon frère pleurer ça m'a rendu triste c'est la première fois que je le vois pleurer parce qu'on parle des choses qui sont douloureuses le problème le plus important c'est quoi personne s'écoute à la maison déjà mais vous déjà ce qu'on vous écoute non je vais vous dire franchement je pense qu'il faut qu'on fasse un conseil de famille tout ce que tu ressens faut que tu dises à ta mère pour la même chose qu'est ce que vous en pensez on peut essayer on peut essayer je suis d'accord qu'est ce qu'on peut essayer d'autre parler avec papa voilà je sais je sais ce que tu vas dire c'est pas gagné mais si on n'essaie pas on sera jamais tu t'entraînes à rien j'ai l'impression que ça va changer et que pascal va nous aider et va nous remettre dans le bon chemin cette idée de conseil de famille je pense que ça peut être bien et le seul problème c'est qu'il n'y aura pas mon père quoi puisque lui il veut pas trop participer à ça mais avant ce face à face décisif pour l'avenir de la famille le grand frère soumet julien et nicolas à une activité typique de la région un travail harassant effectué les pieds dans l'eau glacée l'occasion de reconnecter au monde réel ses adolescents sous la responsabilité d'un père et de son fils bonjour hug joie comment ça va ça va merci d'être venu pour notre nicolas jour son grand frère julien eux qui est accompagné de son fils et hugues en fait il est pêcheur et en pêche dans la région la moule la moule partie on vous suit allez on y va et là on s'habille bottes saut on n'a pas de gants la mer est froide il ya du vent et je me dis mais ils vont refuser le travail que je leur propose allez à la pêche au moule quoi allez au taf les gars là on y va on met dans le panier allez-y bon les gars ouais c'est bon j'ai le truc imagine tous les jours il est là tous les jours tous les jours tous les jours ça regarde je te montre comment il fait un gars sortez rester entre quatre murs dans noir avec un casque sur les oreilles une télévision là ouais c'est du vrai là on respire on vit quoi découvre le monde ouais c'est grâce que toute la journée c'est ce qu'ils font mais boy on sort le console 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 toute la journée toute la nuit parce qu'elle nous a emmené pêcher les moules déjà pour nous reconnecter avec la vie réelle me montrer un peu le monde du travail à mon frère aussi mais d'une autre manière il me suis dit il fallait que je retenais à l'école et que je bosse pour avoir un métier plus tard il me suis dit dès qu'on a fait ça qu'on arrête de faire n'importe quoi il est temps pour le grand frère de confronter julien et nicolas à leur maman un face à face indispensable et risqué compte tenu de la nature explosive de leurs rapports je passe ça attend voilà il va falloir se parler l'univers du jeu vous jouez au jeu en permanence jeu virtuel ici on est dans le réel face à vous je vous ai positionné des cartes et ces cartes là bizarrement elle ressemble aussi quand vous allez les retourner vous allez voir alors ça on met des jeux que vous connaissez sur ces cartes là j'ai inscrit des choses que vous avez dites ok que j'ai entendu donc on va parler de ce qu'il y a d'écrit sur la carte donc là il faut ouvrir votre coeur vous n'avez pas le choix je vais des cartes c'était une bonne idée pour parler pourquoi on s'est senti mal tout bordel sophia on commence par vous prenez la première carte si vous la retournez s'il vous plaît mes enfants ne font rien de leur vie à par manger des frites et jouer au jeu au réseau vous êtes d'accord avec ça oui ce que vous voulez expliquer pourquoi vous avez dit ça mais j'ai dit ça parce qu'en fait c'est très clair ils font rien de leur vie moi j'ai travaillé j'ai été à l'école jusqu'à la fin de mes études j'aimerais que mes enfants ils fassent pareil d'habitude je dis arrêtez de manger des frites mais bon c'est toujours maman ta gueule là ça a été un changement radical quoi je me suis dit comment ils vont me répondre qu'est ce qui vous empêche aujourd'hui de bosser quand tu es majeur tu peux trouver un job quand tu es encore mineur tu peux trouver une formation au scolaire c'est pas un souci ça mais après je sais pas trop comment m'y prendre ça c'est votre rôle oui je vais l'aider à trouver un travail ou une formation ou quelque chose qu'il a vraiment envie de faire quoi il attend ce soutien là à la maison je suis là pour je suis là depuis qu'ils sont nés et je serai là jusqu'à la fin de mes jours quoi d'habitude je m'en fous un petit peu de ce que je fais je joue je mange saloperie et maintenant je commence à prendre conscience un petit peu des erreurs que j'ai faites c'est la première fois qu'il me dit maman j'ai besoin d'être quoi julien si tu veux prendre une carte qui est face à toi s'il te plaît ma mère donne toujours raison à nicolas c'est son fils préféré contrairement à ce que tu peux croire je donne pas raison à nicolas quand on se dispute à chaque fois c'est lui que tu défends non je vous sais pas si il croit que je préfère nicolas à lui or que c'est pas vrai je les aime tous autant les uns que les autres quoi si je les aimerais pas je crois que je ne serai pas arrivé à tous à tous t'as choqué vous étiez 4 à 4 enfants ou quoi non à tous non mais on dit pas à tous quand vous êtes cadeux quand ils sont cadeux enfants à tous les deux on dit j'apprends à une mère à parler à ce point ci je crois que je serais comme beaucoup de parents qui les aura abandonnés dans un internat ou quoi au contraire j'essaie de nous en sortir de ça quoi on te soufou alors apparemment parce que tu en profite un petit peu de ce statut en profite en la buse encore mon frère me fait chier bah j'abuse après il le dit lui-même donc lui quand il voit ça effectivement je peux comprendre ce qu'il dit bah oui il a voulu s'expliquer et à aucun moment vous l'avez laissé parler il veut dire des trucs mais il peut pas on est d'accord là dessus ou pas ce qui est dingue c'est je suis face à une maman qui n'écoute personne qui n'écoute pas ses enfants donc le reproche il est là en fait des enfants réclament ça maman écoute nous écoute au secours ça m'a fait du bien de lui dire et qu'elle ait pu l'entendre mon frère est méchant il fait pleurer ma mère et me tape dessus vas-y je t'écoute quand ma mère et fait pas ce que mon frère veut bah il s'énerve et l'insulte s'il veut frapper il tape dans des trucs dans il casse tout puis même une table dessus nicolas était quand même inquiet quoi qu'il était pas bien sa peau pour ça qu'est ce que tu lui dis à ta mère comme insulte tu as l'air tu la vois vraiment comme ça non tu es sous le coup de la colère je me contrôle pas et je dis n'importe quoi pourquoi pourquoi ces mots là c'est comme si on rejetait toute notre souffrance sur elle puisqu'on a personne d'autre sur qui la rejeter nicolas qu'est ce que tu as envie de dire à ton frère c'est que je m'excuse quand je l'en ai tu te fais exprès tu le pousses pas encore ce qu'a dit ton frère quand même c'est ce que tu as envie de dire à ton france bah moi aussi je m'excuse c'est pas moi qu'il faut le dire comme moi si je m'excuse j'y crois pas du tout j'y crois pas non plus il le dit parce que je lui ai demandé oui tout à fait je que ça vienne de toi vraiment là je le prouverais ok ça ça me va ok nico ma mère est trop gentil elle ne capte même pas qu'on en profite qu'est ce que vous m'avez dit il ya quelques temps là qu'elle serait plus autoritaire vous imaginez vos enfants me disent à moi ce qu'on voudrait c'est que ma mère soit plus autoritaire tout au coeur c'est mettre un cadre avec des règles je leur ai déjà demandé arrêtez de jouer votre jeu vous avez pas mal vous avez pas envie d'arrêter non ils veulent pas ok alors vous leur demandez d'arrêter ils veulent pas qu'est ce que vous faites j'abandonne voilà ça m'a donné le déclic en fait c'est peut-être la vérité quoi je suis trop gentil avec eux je les laisse tout faire pourtant il ya eu des compagnons à la maison dans une autorité j'ai connu quelqu'un au début qu'il est arrivé julien s'est rebellé direct sur lui c'est l'autorité de papa qu'il nous faut pas de quelqu'un d'autre moi ton papa je m'en remettrai jamais avec je veux que vous le comprenez ça ce gamin là en fait il a besoin d'un cadre familial moi quelque chose d'assez carré on m'élève et on montre comment évoluer et comment devenir autonome mais lui il a pas tout ça ma mère est une grosse égoïste tout irait bien si papa était encore là en fait votre fils il est en train de vous reprocher la séparation quoi mais est ce que vous étiez heureux avec leur papa non les adultes ont leur tort c'est vrai mais des fois les parents se séparent il dit que c'est de ma faute si son père est parti je me suis défendu en lui disant qu'on n'avait plus rien ensemble à quoi bon quoi j'ai trompé votre père parce que j'en avais marre qu'au fait votre père il se passait plus rien quand nicolas est né il est parti donc il avait trois mois il est parti qui vivait chez votre mamie voilà vous étiez au courant ça vous saviez ça vous fait quoi d'entendre ça mal qu'est ce qui se passe le voilà qu'est ce qu'il y a au courant dis moi qu'est ce qui se passe je vais vous dire ce que tu ressens elle s'est séparée de notre père du coup nous on n'a pas eu de père pour grandir je suis pas d'accord avec mon frère parce que s'ils s'en séparer c'est qu'ils voulaient tous les deux que c'est pas nécessairement à cause de maman c'est peut-être à cause aussi de papa est-ce que ton père t'autorise à aller chez lui déjà ouais faut y aller quand il est là ils peuvent y aller quand ils veulent ils le savent très bien vu qu'il habite une rue à côté jour même s'ils veulent aller dormir une nuit là-bas ils peuvent y aller pourquoi tu vas pas une rue à côté les gars une rue à côté c'est même pas à cinq minutes bon peut-être en à pied ou c'est plus mais en vélo vas-y déconne pas quoi aussi si j'avais mal si j'avais une que si j'étais amoureux d'une fille et que j'allais et que elle était à je sais pas moi je sais pas quelques minutes en vélo j'aurais été pas du pont plein gré ça parce que lui non plus fait pas le premier pas bon ok ok bon oh je suis désolé pour une fille je voulais pas dire une fille mais enfin voilà quoi c'est comme une fille mais allez on va dire mon père son père était encore là et qu'il vivait dans c'est pas moi trois minutes d'ici j'aurai pas du tout je vous dis j'aurais même j'aurais pas du tout été j'aurais pas du tout été les gars bon je vais pas raconter ma vie mais j'aurais pas du tout été je vous explique ça mais un jour mais pas maintenant parce que voilà ouais mais s'il n'a pas un des deux qui fait première part comment ça se passer ça se passera pas ce conseil de famille réserve encore une surprise de taille contre toute attente le père de julien et nicolas contacté par le grand frère accepte de renouer le dialogue avec ses enfants sous couvert d'anonymat quand le père débarque oui je suis étonné mais je suis à la fois contente pas contente pour moi mais contente pour eux je me suis dit enfin il fait un pas aux enfants ont besoin effectivement d'entendre certaines choses donc qui veut commencer moi pas que t'es pas assez présent on ferait ensemble j'aurais proposé à plusieurs reprises de une sortie et les réponses était oui mais à midi si je fais pas ça sur mon jeu je perds tout c'est arrivé à plusieurs reprises mettez vous à ma place qu'à un moment où je me suis dit qu'ils s'en foutent de leur papa vous êtes prêt à faire ce type d'effort vous si demain votre papa est force de proposition ouais tu avais un message tu avais quelque chose à demander à ton père qu'est ce que c'était bah si il nous aimait vraiment nous aimons chacun différemment mais tous autant nicolas moi il avait plus d'amour pour ses autres enfants que nous et qu'il nous prouve qu'il nous aime pour lui montrer de l'amour oui il n'y a pas de problème moi je veux bien que ce soit partagé il faut qu'il participe parce que vous avez enfin tout le monde est ce que vous avez des excuses à vous faire les uns les autres ou pas moi je voudrais dire quand même à julia j'espère qu'un jour tu me pardonnera d'avoir quitté ton père je suis super heureux qu'elle ait avec quelqu'un et je pense que c'est vice versa bien sûr quand il ya un problème vous concernant on se concerne c'est vrai est-ce que vous les garçons vous pouvez là devant moi vous engagez aller plus vers votre papa et vous parce que vous voulez faire un pacte également vous engagez devant moi aller plus vers vos enfants ça doit aller dans deux sens rien moi pareil ça ne peut pas aller que dans un sens donc ce pacte là vous savez comment on va le souder vous allez vous approcher la venez mais tous les trois ce sont vos enfants voilà voilà là vous faites leur bonheur je peux vous garantir enfin il fait un pas vers eux au moins il a quand même a pu réfléchir dans sa tête quoi merci d'être venu je vous aime vraiment très fort tous les deux aussi quand il nous a pris dans sa break il a dit comme quoi il nous aimait ça m'a fait du bien l'entendre de sa bouche quoi ça va changer j'y crois j'ai dû aller voir plus souvent papa les gens dit et faire des sorties s'ils veulent en faire moi aussi je sais pas si tout va s'arranger d'une fois je l'espère mais c'est vrai que ça fait du plaisir quoi le lendemain matin un nouveau défi attend les deux frères une bonne grande place arvel la grande place mais tu as oui voilà je pense que vous savez pourquoi je dis ça on est dans une cuisine je vais vous apprendre un petit peu à voir une hygiène de vie plus intéressant quand on a fait du sport ensemble a fait plein de choses vous mangez pas forcément sainement le but c'est de leur apprendre que manger sainement c'est facile et que en plus c'est ludique on va commencer d'abord par l'entrée on va revisiter le burger pour ça il faut de la viande de bœuf haché un burger sans cheddar c'est pas un burger des échalotes on va prendre de la salade de blé voilà des petites tomates confites et alors ici c'est une petite sauce au lieu d'avoir la mayonnaise qui est bien grasse là j'ai fait une sauce à base de cornichons et d'oignons fris donc voilà je vais te demander de mélanger les échalotes dans le haché avec du cheddar voilà là c'est bien on va rajouter un peu de poivre dedans c'est bien tu peux mettre du sel je me dis pour l'instant il s'en sort bien oui oui ça va il y en a qu'un qui travaille là du coup ça il est bien donc maintenant c'est toi qui va cuire voilà nickel ça change d'un vrai burger après il y aura le goût mais ce sera moins gras ce sera pas cuit dans une friteuse comme à la friterie là c'est un peu plus sain il ya le fromage qui se tue avec c'est bientôt près déjà ça va vite vous rentrez de l'école vous sortez les ingrédients du cerigot vous mélangez vous cuisez 10 minutes voilà ça sent bon hein le chef voulait nous aider à réaliser des plats très rapides plus sains que ce que nous on mange habituellement là j'ai commencé à comprendre et avoir un peu plus le sourire c'est pas mal c'est pas mal hein pour une première c'est bien à partir moment où on montre aux enfants les enfants de l'autonome lui en fait on lui a rien montré on leur a rien expliqué donc il a peur de prendre son autonomie et donc je lui apprends avec le cuisseau et ça fonctionne franchement moins de différence ou pas par contre j'ai mis moins de salade exactement mais tu as mis que tu étais plus précis ça fait des économies en même temps donc bien il a toujours l'impression de dire non je vais pas y arriver mais au fond il est très malin il peut le faire maintenant vous allez faire le plat la principale des moules on peut tout mettre hein voilà du sel du poivre mais c'est combien de temps de cuisson à peu près entre 5 et 10 minutes maximum ensuite on va préparer les frites d'haricots les haricots dans la pâte et on les met directement dans la friteuse je fasse un cuistot qui me montre comment faire des frites avec des haricots verts même moi j'ai découvert un truc je me plante un coup de couteau tout seul je vais me tuer c'est bon je reviens enfin je reviens pas je vais me tuer non mais non mais oh non mais au haricot l'année passée il y avait ça comme frites j'ai même pas mangé allez c'est bon ça va pas marcher allez faut goûter les gars bah en fait habituellement je mange jamais de légumes et là je sais pas j'ai mangé des haricots c'est bon c'est super bon du coup j'étais content ça m'a fait drôle de voir nicolas manger des haricots frites quoi c'était trop quoi puis on va regarder à la cuisson des moules voilà elles sont ouvertes là c'est parfait le repas il est prêt service allez go ça m'a plu de cuisiner pour maman pour une fois j'étais moi à son service quoi ça faisait bizarre j'ai ressenti qu'elle était assez fière contente de nous contente de voir qu'on savait travailler ensemble c'est vrai ça fait plaisir quoi ça m'a donné déjà l'envie c'est de l'aider un peu plus et d'arrêter peut-être de me faire servir autant que nous on se fait servir habituellement tu vois moi je préfère la voir comme ça joyeuse ce serait bien ça peut avoir ça au quotidien que ses propres enfants montrer que voilà vous êtes des hommes maintenant bien toi tu es un homme je veux être en train de devenir donc comportez vous comme des vrais hommes peut-être plus à votre maman m'a plaisir ça me fera plaisir aussi le grand frère a remis la mère et ses deux fils à leur place les julien et nicolas demeurent des ados accro aux jeux vidéo pour les aider à rompre avec cette addiction pascal à une méthode les reconnecter avec la nature je vais passer ça si merci de nous accueillir tu sais qu'un à être avec vous une bonne partie de la journée vous expliquez un petit peu comment ça fonctionne ce parc le parc des félins et donc pourquoi je vous emmenais ici parce que ici écoutez il n'y a rien il n'y a pas de bruit c'est calme et c'est la paix et chez vous il n'y a pas la paix chez vous vous êtes en guerre en permanence vous êtes en guerre sur vos jeux vous êtes en guerre entre vous vous êtes en guerre dans votre famille donc maintenant faut que la guerre est terminée on va passer à quelque chose de plus sympa je vous laisse avec jessica et on se revoit un petit peu plus tard faites le job quoi je compte sur vous ouais le rapprochement de la nature à l'animal c'est quelque chose qui fonctionne énormément là on a quand même affaire à des félins quoi on fait pas n'importe quoi pas comme à la maison on va aller voir les guépards pas avoir peur de salir les chaussures donc pour la journée il faut s'assurer que les animaux et de l'eau problème c'est que là aujourd'hui la température il fait quand même assez froid et l'eau qu'est ce que ça fait quand il fait froid elle gèle et si elle gèle bah les animaux bah ils lèchent le glaçon ils peuvent léger glaçon mais bon ça va être très agréable pour eux et donc on va aller dans l'enclos regarder si tout va bien donc c'est toi qui va me dire si on peut selon toi les sortir ou pas s'il y a quelque chose à rajouter ou pas m'intéressant déjà le mec il a trouvé qu'il était drôle là t'es pas drôle frère les chins le glaçon non il mourra il mourra je crois je sais pas elle l'a pas dit mais je crois qu'il mourra non parce qu'elle disait pour apprendre beaucoup sur les animaux à apprendre d'autres choses que les jeux ouais ça a l'air bon ça a l'air bon c'est propre tout va bien on leur offre ouais il va pas tous y aller c'était vraiment magique parce que c'était la première fois que je voyais ça ils ont peur les guépards ils nous regardaient ben j'avais un air genre ils font quoi là ils veulent quoi alors c'est tout gelé en plus les guépards c'est vrai qu'ils sont pas habitués au froid mais comment ils font du coup parce que en afrique il fait chaud et ici il fait froid alors en afrique les nuits peuvent être très très froide et qu'ils ont un gros pelage pouvoir se protéger ils se collent entre eux non c'est ils peuvent se mettre entre eux quand ils sont petits j'ai jamais vu des parts de ma vie enfin en tout cas pas de si près pas en vrai à part sur internet voyage tout seul lui parce que lui je crois que c'est le petit explorateur de la bande alors il faut savoir qu'ils ont tous leurs petits caractères aussi là c'est en train de s'affirmer tout doucement je me suis posé comme des questions d'ils allaient être méchants s'ils allaient sauter sur le grillage s'ils voulaient nous faire du mal c'est lui qui aboie alors il la voit pas mais il grogne parce qu'il a un petit peu peur là il monte ses dents ça tombe il va s'auto-tue de la barrière c'est possible ça qui s'auto-tue non 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 il n'arrivera jamais on était là avec eux on était dans le calme on parlait pas trop on se posait des questions est ce que vous savez comment on reconnaît les guépards non vous savez pas vous donnez votre langue au chat alors le guépard c'est l'animal le plus rapide du monde le guépard il peut courir jusqu'à 110 kilomètres heure et pour longtemps ou non par contre c'est vrai que c'est un sprinter et malheureusement il s'épuise tellement à faire ça qu'après il a besoin de beaucoup de repos et des fois dans la en fait en fait et d'un c'est un guépard en fait mon pote il court mais c'est un guépard nature et ben ils se font piquer leur proie oh il ya un tout petit j'avais même pas vu ça a eu les chatons on ne peut pas se montrer sont timides ah ils sont timides sont un petit peu curieux et donc là c'est la maman elle est grande il va aller faire la police c'est la mose on voit bien cette hache elle est vraiment belle tu as vu il a dire bonjour à ses potes là ça m'a fait du bien avoir du contact avec la nature et les animaux c'était cool quoi de les voir un petit peu vivre ça doit changer des bruits les jeux vidéo tout ça là c'est vraiment l'opposé mais pour moi la vraie vie c'est ça quoi c'est vraiment l'essentiel c'était cool à voir envoyer les cinq guépards qui marchait qui nous regardait c'était mignon on aurait dit des gros chars je vous propose de découvrir une autre espèce du parc des félins on va aller voir les lémuriens d'accord les lémuriens en avait par dizaines et en a été les nourrir donc on a dit les lémuriens de feuilles et tu veux leur donner un peu ouais tu peux t'approcher un peu plus si tu veux ils vont pas partir non il faut y aller doucement c'est sûr ils n'ont pas peur ah non ils n'ont pas peur tiens vas-y tu veux leur donner à eux ils en ont pas eu les lémuriens d'étaient près de nous à nos pieds et si on aurait voulu les toucher on n'aurait pu elle fait ça à votre avis pourquoi bien dans mes bras je sais pas non je crois pas en fait si tu regardes bien au niveau des pattes avant du lémuriens il y a des tacheteurs c'est bien tout le cerveau bien alors en fait ça ça va être leurs glandes odorantes le fait de se mettre au soleil comme ça ça va pouvoir recharger ses glandes odorantes et c'est comme ça que lémuriens vont se reconnaître entre eux c'est comme des panneaux solaires non exactement si eux ils mangent pas en premier c'est parce qu'ils sont dominés ceux là c'est les chefs les lémuriens ça m'a fait penser à chez moi avec moi et mon frère qui sommes plutôt dominants et ma mère dominée du coup j'ai commencé à comprendre que chez moi faut que ça change alors on va aller dans l'enclos des magots donc là c'est vraiment primordial de respecter les consignes de sécurité vous vous laissez bien à côté de moi vous dispersez bien au maximum pour que tout le monde en est d'accord tiens j'ai senti que j'étais plus jeune quand j'étais en présent ça je crois que c'est en france je sais pas en fait c'est peut-être en france ou en belgique je sais pas je vais regarder ça mais c'est sûr que c'est en france parce que je sais pas je crois pas qu'il a déjà eu ça en belgique je vais voir je vais regarder dans des animaux faut pas non plus les brusquer les énerver du coup on était beaucoup plus calme attention parce que du coup si les dominants ils vont voir que tu lui donne à lui vont aller aussi ah ouais c'était amusant jusqu'au moment ce qu'ils se sont bagarrés alors ne bougez pas vous voyez les dents là ça rigole pas je vais vous mettre derrière moi ça va pas en cacahuètes c'est comme chez nous mais voilà ils font la paix les singes m'ont appris comme quoi il fallait quelqu'un famille on soit soudé qu'on se sépare pas qu'on serait plus fort ensemble à l'issue de cette ultime journée au contact des animaux marquée par une métamorphose des deux frères il est temps pour pascal de tirer sa révérence ben je voulais faire un point avec vous d'une part en vous disant j'étais fier de vous trois d'accord sur ce que vous avez fait sur ce que vous m'avez montré vous pouvez être fier également de vous je vais vous poser une question à vous deux les garçons combien d'heures vous jouiez à l'époque par jour toute la journée 12 heures à peu près donc je comptais pas l'heure de jeu par jour c'est trop les gars donc là si on devient raisonnable vous pensez que vous pouvez jouer combien de temps aujourd'hui je pas quatre heures par jour c'est déjà trop ok donc ça c'est en 2017 c'est enfin j'allais dire c'est sûr c'est pas c'est enfin c'est en 2017 parce que à ce qui paraît ça s'est arrêté en 2017 et fortnite ça a commencé en 2017 ça s'est arrêté le jeu non pas le jeu mais l'émission elle s'est arrêté en 2017 donc voilà oh ouais c'est vrai je pense que si on est raisonnable on peut jouer entre deux et trois heures ouais mais ça c'est peu comme oui mais bon il faut se faire violence je demande à ce qui s'engage à jouer un petit peu moins la console à se coucher à une heure à peu près raisonnable pour qu'il puisse passer du temps en famille je mets des règles je voudrais qu'on fasse un deal c'est chaud quand même je veux pouvoir partir en vous faisant confiance je peux aller se coucher vers minuit c'est pas mal n'y arrêter avant à 23 heures comme ça on passe une heure près de maman rien de la télé qu'est ce que vous en pensez vous sophia c'est très bien ça me convient je veux qu'ils les respectent oui c'est ça et moi quand tu donnes ta parole faut que tu t'engages sinon ça va pas le faire et je pense qu'ils sont devenus raisonnables je vois que franchement le travail est super quoi je crois qu'on avait besoin d'avoir une personne extérieure pour nous expliquer de certaines choses et peut-être faire parler les enfants justement pour qu'ils comprennent aussi est ce que vous avez chacun de votre côté avec des mots différents quelque chose à dire votre maman avec comptable et qu'on est désolé de tout ce qu'on a fait voilà je te demande pardon pour ce que je t'ai fait et que je n'ai pas fait je suis fier de vous en tout cas merci a su nous faire parler chose qu'on faisait jamais nous a fait dialoguer partager les choses ensemble ça me fait plaisir que tu es venu pour nous aider et que maintenant on a changé et qu'on ne deviendra plus comme avant je suis dégoûté qu'ils partent j'aime bien pascal il est sympa j'ai l'impression d'avoir grandi vous êtes super déjà un bon éducateur une bonne personne qui aide beaucoup de famille et que bah en tout cas moi je voulais vous remercier de de m'avoir aidé moi et ma famille parce qu'elle qui nous a beaucoup soutenu et nous a aidé à tourner la page à recommencer j'ai une nouvelle vie j'avais du mal à dire ce que j'avais sur le coeur et m'a apporté de la confiance en moi ah j'avais pas pleuré quand même quand même allez venez là venez sont des larmes de joie c'est ça assurez moi bon tout va bien tout va bien parce qu'elle nous dit au revoir on se fait toujours des émotions vous voudrez bien regarder avec nous mais bon moi je voulais remercier pour votre confiance c'était pas simple parce que j'avais deux frères un plus jeune vaillant un plus âgé avec beaucoup de blessures j'espère que j'ai plus recoller les morceaux en tout cas je vois qu'aujourd'hui tu as le sourire tu regardes maintenant les yeux tu regardes plus tes pieds j'espère que ton frère va être un exemple pour toi maintenant puis j'espère surtout vous allez vous occuper votre maman d'accord parce qu'elle a besoin parce qu'elle nous a donné beaucoup de clés pour avancer donc un grand merci vous avez tout à gagner maintenant mais tout à faire mais n'oubliez jamais ce qu'on a fait ensemble ne me déceivez pas ne traissez pas tous vos engagements ok on se dit les choses on se parle parfois on s'engueule mais on reste quand même frangin et c'est pas facile parce que là on vient de loin merci beaucoup merci à toi parce que j'en fais deux comme en france à la maman ça y est elle a compris donc finalement je pars rassuré ouais ouais je t'embrasse toi aussi là viens ici salut mon mari en train de toi d'accord parce que j'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et viens là toi aussi j'avais retrouvé ma famille on était ressoudé pour un nouveau départ je suis votre grand frère de coeur ne brisez pas ça je vous embrasse à très bientôt en Belgique il peut toujours venir frapper la porte la porte est grande ouverte Pascal c'est comme un grand frère il restera toujours de nos coeurs je l'oublierai jamais bon ok ben il n'y avait pas ce que je voulais il y avait un truc enfin il y avait un truc que j'avais vu un jour mais on dirait qu'il n'y avait pas on dirait que je me suis trompé d'épisode bon bah je pense vous en dire plus je vais essayer de trouver l'épisode et je vous le montrerai on va faire la vidéo vendredi allez ciao à plus